bonjour à tous c'est électricote aujourd'hui ce que je vais faire avec vous je vais vous montrer une game d'échecs que j'ai fait dernièrement et comment on fait pour aller voir nos games d'échecs on peut soit passer par jouer et on voit ici dans archives où on peut également aller dans ici jouer et on voit direct dans archives ici et là on voit les parties que j'ai joué on peut voir que peut-être que je m'améliore parce que la première partie que j'avais joué j'ai gagné la deuxième j'ai perdu la troisième j'ai gagné ensuite j'ai eu trois défaites d'affilée ça allait pas trop bien j'ai essayé peut-être des nouvelles tactiques et ça n'a pas trop bien fonctionné ensuite depuis ce temps là et bien ça va quand même assez bien j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit victoires d'affilée et oui donc je me dis que je serais peut-être capable de monter plus haut encore en ce moment je suis 400 j'ai joué je vais vous monter ma dernière partie on est capable ici c'est des parties avec 30 minutes de temps que j'ai joué ok donc ici ok je vais commencer par on va aller on va aller au premier coup de mon adversaire moi j'ai les noirs lui il était à 449 et j'étais à 400 classé 400 et c'est le classement pas le classement c'est le nombre de points qu'on a dans le site je viens de commencer donc pour ça que je suis plus beau j'espère monter au moins 1000 pour commencer on va voir après donc lui il joue un pion en d4 donc je décide de jouer en 5 des 5 pour bloquer son pion et lui va jouer ça c'est ça c'est le rare de jeu que j'aime pas de certains joueurs ils veulent peut-être dégager les pions donc est-ce que et on sait jamais si on prend ou on prend pas on prend pas si je prends j'aurais pu prendre parce que en réalité si je prends mais lui va peut-être avancer son pion ici donc et là il ya sa dame même si je tuerais son pion le problème c'est que là sa dame peut me tuer si je tue avec la madame donc lui il avance son pion il pourrait avancer son pion donc peut-être que j'aurais dû manger mais de cette fois-ci j'ai décidé de ne pas manger de plutôt protéger mon pion avec le cheval et peut-être une vraie décision j'aurais peut-être dû avancer mon pion ici pour reprendre ensuite pour bloquer la ligne de la reine ensuite je vais vous dire je pense que j'ai tellement mal commencé la game j'étais certain de perdre rien pour vous dire donc lui il prend donc là dehors il ya un contrôle le meilleur contrôle que moi parce qu'il ya des pions au milieu moi j'en ai pas du tout et là moi je prends avec le cheval et là c'est là j'ai regretté j'aurais dû avancer mon pion j'ai arrêté mieux prendre avec le pion et encore peut-être que j'aurais dû avancer ce pion là et espérer faire un switch du roi donc en plus j'ai appris quelque chose dans cette partie là on va le voir donc le joueur a maintenant après jouer son cheval pour protéger son pion c'est bizarre parce qu'en réalité moi j'ai à sa place j'avais avancé un pion comme il a fait avant pour faire partir mon cheval parce qu'il y avait rien qui bloquait je sais pas pourquoi il a décidé de mettre son cheval pour protéger ce pion là son pion là était pas en danger je ne sais pas pourquoi il a fait ça c'est peut-être une erreur de sa part un peu comme moi au début ici je décide d'avancer un pion parce que je savais plus trop quoi jouer je décide d'avancer ce pion là et là il est protégé par mon cheval avec les deux pions là aussi de toute façon et là il décide de jouer le pion que je vous parlais et là je vais être obligé de avancer mon cheval ou le sortir de toute façon je peux pas l'avancer si je le mets là je vais faire du manger et si je me mets là je fais manger aussi donc j'ai pas le choix de jouer je l'ai mis en ici donc je l'ai allé mettre en sécurité et là encore là il contrôle plus le centre que moi et ça c'est vraiment pas bon aux échecs et là même si je peux pas manger avec la dame parce que le pion est protégé par sa dame et par son cheval donc je peux rien faire là il décide d'avancer son pion il prend de l'espace ça c'est bien je peux pas le prendre avec mon cheval parce que lui il a son pion qui le protège donc je peux pas jouer ça donc j'essaie de jouer le pion ici en disant peut-être qu'il voudra pas le prendre et en même temps je trouve que j'ai pas si bien joué que ça mais je me dis j'ai toujours le fou qui peut reprendre par la suite et donc lui il décide de pas le prendre mais il décide d'attaquer mon pion deux fois et là moi j'ai seulement une protection c'est le fou et l'autre me demande comment j'allais faire pour jouer je décide de jouer mon fou ici et je trouve que ça c'est un coup que j'ai vraiment pas bien joué pour de vrai parce qu'en réalité il va mal il peut manger mon pion et son pion mon champion est protégé par son cheval donc j'ai vraiment mal joué j'ai vraiment mal débuté la partie important c'est pour ça que je vous dis que j'ai sûrement je me sentais je me dis je vais perdre le match je me disais que j'allais perdre le combat ici il met son cheval là pour attaquer ma reine donc il attaque ma reine ou il attaque ce pion là aussi mais il se pion là mais en c'est la reine donc si je veux pas perdre la reine il faut que je la déplace et le problème c'est si je mange avec mon fou si je mange le cheval ben le pion va manger et ensuite la reine ici étant est dégagée je pourrais l'attaquer avec ma reine mais là si je fais ça on perd tous les deux nos reines et moi je veux pas perdre ma reine au début d'un match j'aime pas trop j'aime mieux garder ma reine donc lui ça a l'avantage j'ai l'impression c'est ce qu'il veut donc je décide d'y aller pareil avec le fou je me dis j'ai pas le choix me débarrasse d'un cheval mais les vont manger un fou et ensuite c'est quoi que je fais je mets ma reine pour bloquer son pion sauf que là le problème c'est que la reine pourrait venir ici pour m'attaquer mais encore là ou ici mais sauf que j'ai ma reine qui peut le protéger mais où le cheval donc mais je suis pas vraiment en bonne situation mes pièces sont pas trop bien placé là je me dis là c'est là que j'aurais peut-être dû mettre mon roi en sécurité tout de suite sauf que je l'ai pas fait moi j'ai mis ma reine là pour bloquer son pion et là il m'attaque et là il m'attaque échec au roi et là je me dis qu'est ce que je fais ici la case là est trois fois trois fois en attaque cette case là donc si je mets mon cheval là ou ce cheval là ils vont se faire manger tout de suite moi je contrôle cette pièce là trois fois aussi donc j'ai tassé mon roi mais ce que je voulais faire c'est faire un échange de roi avec la reine mais quand on est en échec on n'est pas capable et ça je le savais pas pour de vrai je le savais pas donc j'ai pas été capable de le faire donc j'ai intensé mon roi en fin de compte ensuite il va jouer il va protéger son roi et c'est là que j'ai voulu le faire regardez j'ai voulu le faire mais ça n'a pas fonctionné là c'est ça que je peut-être parce que je l'avais déplacé une case et là j'ai pas pu donc j'ai fait un erreur ici je me disais ça marche pas du tout je vais me faire manger ces pièces sont mieux placer que les miennes je trouve je suis plus défensif j'aime moins ça comme ça donc là il place son fou ici pour attaquer ce pion là qui est vraiment pas protégé par appareil est protégé par rien donc là je sais pas comment mais alors je me suis dit là ça ça va pas trop bien on vraiment j'ai tellement mal joué cette game-là je décide d'avancer mon pion je me dis il va prendre mon cheval mais ça rien moi je vais la reprendre avec la tour au pire des cas j'attaque son son fou donc s'il prend mon cheval bien moi je vais prendre son son fou ici et je peux reprendre le fou plus tard si je veux à civil temps pour mêler décide de tasser son fou ok donc là qu'est ce que je fais ensuite là c'est là qu'on va commencer à reprendre un peu le dessus là je mange le pion qui était dans mes dans qu'il donnait du problème des problèmes donc là je mange le pion ensuite il va manger mon cheval comme j'avais prévu et je mange avec la tour on se débarrasse du fou il va jouer son cheval là ça je sais pas c'est je sais pas pourquoi il a fait ça peut-être qu'il voulait aller baisse son cheval ici mais pour attaquer encore je trouve qu'un matin son cheval là il s'est mis dans le trou pourquoi parce qu'en réalité s'il mêle au bach je le détruit et s'il m'a ici je peux le je peux tuer avec ça sauf que là il ya le fou qui peut mort tuer ensuite donc mais quand même je trouve que son coup est bizarre un peu donc j'avance un pion pour m'envoyer plus de pour la protéger cette cause aussi le maçon cheval là et parce que la cause du fou aussi même s'il faut bien aimer ici mais j'ai toujours mon pion qui peut y aller et là il déplace sa reine lui place autrement dit il protège la reine protège la ligne et la ligne ici donc moi pour l'homme là je trouve que ça c'est un bon coup présent parce que livre là je savais pas qu'est-ce que j'allais faire je suis vraiment posé la question et j'ai décidé de déplacer mon roi peut-être pour le protéger au cas où qui mettait ça à songe ici qui est en tout cas s'il attaquait ben je voulais mettre un peu mon roi en meilleure position sauf que là j'ai regretté à cause du fou qui peut venir ici faire échec mais je me disais au moins je vais mettre le pion là ça va régler le problème donc j'ai aucun risque et là il met sa tour ça c'est un bon jeu il met sa tour et sa reine donc il peut faire échec et ensuite si je mens avec mon cheval ou ma reine ben là il va me remanger il va manger donc ça c'était un beau jeu de sa part là je me suis dit ok c'est là j'étais dans le trouble sauf qu'ici au moins mes deux tours qui sont se protègent mutuellement et au moins ça je décide d'avancer ma tour ici parce que de toute façon ma tour est protégée là par l'autre tour et lui il attaque que deux fois ici donc si jamais il mange moi je vais me manger la reine et ensuite il peut m'en manger sauf que là après j'ai rien et c'est ça c'est un problème donc mais s'il veut vraiment il va le faire mais non il décide de tosser sa reine et là c'est là je me dis ok il attaque le fou qui est nullement protégé on ne protège pas du tout en plus et la gaffe qu'il a fait c'est de ne pas prendre le fou je sais pas pourquoi il l'a pas pris moi je joue ma reine je prends le pion ici avec ma reine et là lui si jamais il prend le fou je peux toujours prendre le pion ici et attaquer son fou l'eau donc j'essaie de m'en sortir je pense je m'en souviens sorti avec ce coup là même si mon fou n'est plus protégé au moins si jamais il n'en j'ai l'occasion d'aller manger son fou plus loin sauf que mon cheval n'est plus protégé donc dévoi en partenariat j'étais vraiment pas trop bien j'ai pas bien joué du tout pour de vrai j'ai pas bien joué du tout j'ai eu beaucoup de difficultés donc lui il va jouer sa tour il manque ma tour donc je me dis ok de toute façon il n'y a plus sa reine donc je vais avoir l'avantage là dessus donc je prends la tour avec ma tour et là lui il ne peut plus m'attaquer ma tour donc là j'ai bien joué parce que de toute façon il a torsé sa reine il n'y aurait peut-être pas dû torsé sa reine mais c'est sûr qu'il a torsé sa reine parce qu'il savait que j'allais peut-être l'attaqué directement donc peut-être pour ça il voulait pas perdre sa reine ensuite il va jouer joue il joue un g4 il joue son pion il avance son pion ici de là là ensuite moi j'ai décidé de jouer mon pion pour bloquer son pion et en même temps de le protéger grâce à mon pion ici il va avancer sa reine là j'ai pas compris pourquoi il attaque pour mon fou et là je me suis dit son avantage à arrêter d'attaquer mon fou mais je pense que c'est à quoi il veut pas de marine attaque ici donc si il avance trop sa reine je prends le je prends le pion et j'attaque son fou aussi sauf que là moi dans sa place j'aurais appris le fou j'aurais pris le cheval même si il prend ici ou j'arrête aussi ma tour ici pour protéger mon fou je sais pas c'est bizarre comme il a joué un peu et là je recule ma reine je place ma reine dans une autre position je me dis si j'attaque sauf que je peux pas l'attaquer pour de vrai à cause du fou qui est là qui est protégé c'est vrai j'ai mis ma reine l'autre mais c'est plus comme une protection où j'attaque son pion ici je vais attaquer son pion là parce que son pion n'est nullement protégé par rien je veux peut-être qu'ils veulent à mettre sa reine l'eau pour attaquer mon fou c'est quelque chose et là il met son cheval là je me dis ok son fou est un son cheval est un peu passif ici peut-être qu'il a voulu le déplacer l'eau mais là je l'attaque avec mon cheval ma reine donc si jamais je prends avec mon cheval puis il décide de prendre avec son fou l'oeil c'est ça l'affaire peut-être pour ceux qui a mis son cheval l'eau parce que le moi je le protège que de deux fois et lui attaque le cheval ici est protégé par la reine par le fou ici donc si je prends avec le cheval il prend avec son fou et là il attaque ma reine je le prends avec ma reine et là il va prendre ma reine et lui il va garder sa reine parce qu'après je ne peux plus me défendre et c'est là peut-être que le coup que j'ai choisi n'était pas si bien mais j'ai décidé d'attaquer sa reine ça peut-être ça a changé du tout au tout j'ai pas pris son cavalier j'ai décidé de mettre mon cavalier ici pour attaquer sa reine et là il va être obligé de penser sa reine et je vais pouvoir prendre le pion donc j'ai plus réussi peut-être à l'attaquer comme ça j'aurais pris le cheval j'étais dans le trou et c'est là j'ai commencé à mieux jouer je pense donc ici il envoie sa reine ici pour attaquer ma tour donc si je déplace ma tour il va attaquer il va prendre mon cheval je me suis dit ok il a bien joué ici je me suis mis en tour il peut même attaquer mon fou et en plus si je décide de si j'avais réussi à apprendre sa reine il se défendait avec son cheval son cavalier donc qu'est-ce qu'on va jouer je décide de forcer les choses tant qu'à attaquer tant qu'à attaquer ma tour je vais déplacer ma tour pour l'attaquer lui donc là j'ai le choix soit que j'attaque son cheval ou soit j'attaque son pion pour attaquer ensuite le fou sauf que si j'attaque son si je prends son cavalier le fou va me tuer donc je peux pas reprendre je peux prendre le cavalier donc j'oubliais ça donc lui rejouer il prend mon cavalier sauf m'en doutais qu'elle a fait ça ok il habite sa reine pour attaquer deux de mes pièces c'était c'était sûr qu'elle a emprunté donc il protège en plus son cavalier donc je peux pas m'en prendre le cavalier de toute façon il protège deux fois en plus et là je me dis que c'est fou l'eau et je pas protège je protège poste foule donc j'ai vraiment un problème avec mon fou sur les noirs et là faut que je corrige situation et là je décide de manger le pion je me dis il jouera pas sa reine parce qu'il va vouloir protéger son pion pas si je détruis son pion et il peut pas reprendre ma tour donc si je prends pas le pion voyons si je prends le fou il pourra pas prendre ma tour ensuite il n'y a rien qui protège son fou un peu comme moi il n'y avait rien qui protège mon fou non plus donc lui décide de jouer sa tour là ça c'est bizarre je me dis ok il veut peut-être attaquer ici mais là encore mon marine est bien placé pour défendre mon fou aussi quand même bien placé pour défendre les causes noires ici si jamais il veut placer et même s'il met sa tour ici il va prendre il va faire quoi après il peut rien prendre je me dis ça c'est peut-être une mauvaise décision de sa part tant qu'à ça j'aurais moi ça place j'aurais mis ma tour l'autre à caisson le peut-être qu'il voulait protéger sa tour aussi avec sa reine si je réussis à tuer sa tour il peut manger avec sa reine peut-être c'est sûr que vous pensez peut-être un piège que vous lui faire mais je l'ai vu donc là le problème dans son choix de jeu c'est que pas vu que si j'attaque son cheval son cavalier la reine le protège oui puis le fou ici oui mais j'ai quand même ma reine l'homme et en réalité je peux pas prendre encore le cavalier j'ai un problème j'ai une pièce en moins donc je décide d'attaquer son fou je prends le fou et là la question c'est qu'est ce que je vais faire ensuite donc lui ça va dépendre de comment il avance à rien et ça c'est peut-être c'est bizarre je trouve ça vraiment bizarre peut-être qu'il voulait prendre mon fou il a décidé de venir prendre mon fou en fin de compte et moi qu'est ce que je fais j'attaque vous avez vu j'avais tant qu'à prendre mon mon fou ben je vais t'attaquer ici et avec ma tour qui est là ben protège vont protéger mon fou il peut pas me manger avec son roi parce que j'ai ma tour qui protège cette pièce donc là j'ai bien joué l'oeil est obligé de déplacer son roi ok et là je sais que j'ai bien joué il déplace son roi il joue quand même assez bien il déplace son roi il peut manger soit il peut que manger mon mon fou parce que s'il mange ma tour elle peut pas manger ma tour parce que j'ai ma reine qui le protège donc là je me dis comment je pourrais jouer pour le mettre échec sans avoir à faire échec et mat en protégeant mon fou est ce que je suis capable il faut que je place quelques pièces avant donc là je décide de protéger protéger ma tour parce que mon fou est protégé il peut pas manger mon fou parce que ma tour le protège donc je protège mon je protège mon mon ma tour avec ma reine donc il peut pas manger la tour donc là en ce moment son roi le seul endroit où ce qui peut aller c'est ici donc s'il veut l'avancer s'il veut déplacer s'il déplace pas je peux essayer de le mettre échec en ce moment je suis en train de vraiment prendre le dessus sur lui et je pense avoir mieux et vous allez voir c'est pas fini j'ai vraiment bien joué là il met échec c'est une bonne idée parce que je suis obligé de jouer mon roi et il peut commencer à décider de marrer mes pions donc il peut vraiment s'organiser donc je suis obligé de jouer mon roi mais je joue pas mon roi je protège mon roi avec ma tour pourquoi je fais ça parce que j'ai décidé vu que ma reine était ici donc si je fais ça ben je mets échec donc il peut pas prendre ma tour avec sa reine s'il veut même s'il sait qu'après je vais prendre je vais tuer sa reine toute façon donc je le mets échec en déplaçant ma tour et je protège mon roi en même temps et là je pense que ce coup là vraiment me m'a vraiment aidé j'ai vraiment j'avais mal commencé je me disais oui tu t'en tire quand même assez bien parce que là en ce moment en plus on regarde ça j'ai une tour il ya une tour j'ai ma reine de sa reine sauf qu'après il ya que des pions moi j'ai encore un fou et si on regarde les pions lui à trois pions moi j'en ai trois quatre cinq six pions donc j'ai l'avantage donc j'ai réussi à avoir plus de pièces que lui et quand on a plus de pièces que l'adversaire on peut plus attaquer le roi donc c'est ce que je viens de faire donc qui décide de manger mon fou et ça c'est une bonne idée parce que mon fou n'était plus protégé et ça j'avais pas vu moi je voulais vraiment protégé sauf que c'est un peu une stratégie un peu que j'ai fait sans le vouloir c'est parce que lui en attaquant mon fou n'avait pas le choix de manger le fou mais il aurait pu mettre son roi ici sauf que même tant qu'à déplacer son roi pour le mettre là n'a pas mangé mon fou il était peut-être mieux parce qu'il savait de toute façon que sa reine était perdue parce que là il était échec il avait pas le choix de bouger son roi tant qu'à le bouger on mange je pense une bonne idée de sa part parce que moi j'attaque sa reine et il peut pas déplacer sa reine parce que j'ai fait échec grâce à mon déplacement de mon de mon de ma tour donc il n'y avait pas le choix de manger je pense et en même temps il perd sa reine parce que sa reine est vraiment à me merci donc j'attaque donc là je me suis dit on vient de prendre sa reine là je pense qu'on a vraiment le dessus sur lui j'ai ma reine qui est encore avec une tour et lui a seulement sa tour avec trois pions je pense pas que ses pions vont arriver à aller chercher une autre pièce c'est impossible j'ai trop de pions pour protéger donc lui décide de jouer sa tour et là je joue ma tour contre sa tour je me dis s'il vient manger ma tour je peux le manger avec mon roi il n'y aura plus de pièces donc je me dis je pense que là je le livre si je me débarrasse de sa tour s'il décide de protéger sa tour ou la déplacer ailleurs bah oui il a juste à le faire mais je vais attaquer son roi après donc il décide de déplacer sa tour pour protéger sa tour je le comprends parce que là il est vraiment dans le trouble et là je mets ma tour ici échec au roi seulement donc j'ai fait échec au roi et lui abandonne pourquoi il abandonne c'est parce que il peut pas mettre son roi ici pour protéger sa tour parce que j'ai ma tour qui protège cette ligne là qui attaque cette ligne là et si jamais dans son roi là ou là eh ben je mange sa tour avec ma reine donc j'ai super bien joué la fin de cette partie là je pense que j'ai bien réussi à jouer contre lui il est 449 donc moi je me dis avec 400 points je vais sûrement monter plus haut donc j'ai réussi à vraiment un coup intéressant pour de vrai mais j'ai tellement mal commencé la game que je me disais abandonne mais regardez des fois faut pas abandonner tant qu'on a encore des pièces tant qu'on a des pions si jamais je me serais fait manger plus de pions peut-être que là j'aurais décidé d'abandonner mais là j'ai réussi à jouer je pense une partie vraiment intéressante et je voulais vous la montrer parce que si même si vous débutez vraiment pas très bien on peut toujours essayer de s'en sortir et j'ai vraiment réussi à m'en sortir puisque j'ai fini par gagner la partie je me suis dit wow ok c'est quand même une game super intéressant pour de vrai là j'ai été surpris j'étais déçu au début parce que je me disais tu joues tu joues vraiment pas très bien et là on a fini par réussir et ça c'est vraiment je pense que c'est le feeling qu'on peut vraiment réussir si on abandonne pas si on se force dans tout ce qu'on fait et c'est comme mon permis moto quand j'avais passé mon premier examen j'avais pas passé et j'avais le deuxième j'ai vu ça passer donc j'ai pas abandonné j'ai eu mon permis donc pour tout vous dire les choses arrivent si on abandonne pas même si on recommence par 2, 3, 4 fois donc là ce qui est le fun par exemple c'est qu'avec avec cette partie ça te faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 games d'affilée que je gomme et là je me disais wow 8 d'affilée que je gomme c'est vraiment une belle série pour de vrai c'est une belle série et ça m'a pris beaucoup de coups par exemple 31 coups pour gagner mais je veux dire j'ai quand même bien réussi ici à 9 coups ici j'ai réussi une game à 9 coups parce que l'autre a abandonné et là en tout cas si vous voulez l'avoir dites moi le mais j'ai réussi à 9 coups il a abandonné c'est pas compliqué il a abandonné peut-être parce que j'avais le dessus celui où il a vu qu'il avait pris des pièces vraiment bien mais mais peut-être aussi que ce joueur-là a vraiment eu de la difficulté il y a peut-être de la difficulté à jouer aussi donc j'ai quand même 8 games d'affilée et là je me suis dit wow c'est vraiment c'est vraiment bien je trouve que c'est j'étais content de moi je me disais au moins en 14 parties j'ai 10 games de gagné donc j'ai juste 4 défaite donc c'est une bonne moyenne je trouve c'est vraiment bien c'est sûr qu'au début qu'on commence un peu j'étais nouveau dans le jeu dans chez chess.com donc je venais de faire donc les premières games en plus cette game-là c'est vrai elle est gagnée contre un robot je sais pas si ça vaut la peine de la compter donc mettons que je la compte pas mais quand même je suis vraiment content de cette partie-là j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo où je voulais vous monter cette partie-là qui était vraiment perdante en commençant mais que j'ai réussi à aller la chercher la victoire donc c'est Electric Out qui vous dit à plus tout le monde maman